Générique 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 Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Fukra, aujourd'hui en trouvant en salle à Escale Form pour la démonstration technique d'un exercice pour les biceps exercice qui a quasi disparu de celles de sport et c'est bien dommage car c'est un superbe exercice complet que je continue d'ailleurs personnellement à pratiquer, il s'agit du curl Zotman donc qu'est-ce que le curl Zotman ? C'est un exercice hybride, il va associer un curl classique en supination c'est-à-dire paume de main vers le haut à un curl en pronation, curl inversé paume de main vers le bas donc vous l'aurez compris, l'alternance de ces deux prises va avoir un impact direct sur les muscles qui vont être mobilisés sur les muscles qui vont être sollicités effectivement, lorsque j'effectue un curl en supination, c'est le biceps braka le biceps à proprement parler le court et le long qui seront sollicités alors que lorsque je vais effectuer mon curl inversé, c'est-à-dire paume de main vers le bas c'est surtout le long supinateur ce muscle de l'avant-bras le muscle d'ailleurs le plus volumineux de l'avant-bras ainsi que le braquel antérieur le braquel antérieur, ce muscle situé entre le biceps et les triceps qui sera sollicité braquel antérieur qui est d'ailleurs qui promeut le pic du biceps donc vous l'aurez compris le curl Zotman les amis c'est un petit peu le 2 en 1 il va travailler l'ensemble des muscles de votre bras donc au niveau de son exécution technique je vais saisir ma paire d'altères encore une fois, je suis bien stable les pieds écartement du bassin léger flex au niveau des genoux pour toujours limiter la contrainte au niveau des lombaires les épaules vont être en position neutre les coudes vont être contre le corps alors rappelez-vous en aucun cas on devra assister à de mouvements tiroirs les coudes ne devront pas bouger les coudes seront fixés contre le corps la seule chose qui va bouger les amis ce sont nos avant-bras donc je gagne bien au niveau des abdominaux position de départ le bras est tendu mais toujours avec un petit flex on le garde toujours les amis donc je gagne bien prise marteau en départ je vais amorcer ma flexion en prise marteau donc sur le premier tiers du mouvement c'est le long supinateur ce muscle de l'avant-bras ainsi que le braquel intérieur qui vont être sollicités arrivé une fois que mon avant-bras et mon bras ont formé un angle de 90 degrés je vais opérer une rotation de sorte à finir mon mouvement en prise supination là c'est le biceps le biceps braquel qui va être sollicité on va effectuer une rotation externe rotation externe du poignet car je vous le rappelle le biceps c'est un muscle qui est fléchisseur mais qui est également supinateur également élévateur mais ça on le verra une autre fois mais donc on va effectuer une petite rotation rotation externe ne la forcez pas mais juste une petite rotation externe d'accord ? prise marteau, rotation, rotation externe en fin de contraction là je contracte fortement en fin de mouvement c'est là que la particularité du curlzotman va intervenir c'est qu'une fois dans cette position là je vais opérer une rotation de 180 degrés de mes poignets pour me retrouver, vous le voyez bien en prise pronation là je contrôle l'excentrique vous allez sentir c'est l'avant-bras et le braquet à l'intérieur qui vont être forcément sollicités une fois arrivé en fin de mouvement en conservant toujours un léger flex je vais revenir en position marteau pour réamorcer mon curl curl marteau rotation je le décompose bien je le ferai à propre vitesse réelle rotation contraction rotation externe arrivé là j'effectue une rotation de 180 degrés comme vous pouvez le voir c'est hyper important ma main devra constamment être dans l'alignement de mon avant-bras surtout pas de ça ne cassez pas le poignet le cagnacarpien ne va pas aimer du tout l'articulation du poignet non plus d'accord je vais vous faire en vitesse réelle lorsque j'effectue ma rotation de 180 degrés le piège on serait tenté d'écarter les coudes du corps garder les contre le corps c'est fixé et je renaissance je contrôle je reviens en prise marteau et on est reparti voilà là c'est le long supinateur braquial je contracte rotation externe rotation de 180 degrés et je redescends en contrôlant contrôler la moi bien et on pose vous allez vous apercevoir lors de la rotation de 180 degrés vos avant-bras ils vont être en fusion les amis vos bras ils vont crier ils vont hurler c'est un superbe exercice encore une fois les points techniques à conserver sur le curl zottmann fixation des coudes contre le corps mais surtout lors de la rotation à respecter cet alignement segmentaire la main doit toujours être dans l'alignement de votre avant-bras et surtout n'écartez pas ses coudes ok donc voilà je vous invite fortement à faire cet exercice pour découvrir d'autres sensations les sensations vont être garanties avec le curl zottmann là je l'ai fait avec un poids pas très loin j'ai déjà les avant-bras en fusion faut dire que j'ai pas de les avant-bras c'est pas mon point fort non plus mais je vous invite fortement à le faire ne serait-ce que pour casser un petit peu votre routine et redorer un peu le blason de cet exercice qui est qui est un peu oublié et qui est vraiment à mon avis super donc voilà au niveau du nombre de répétitions nombre de séries pardon tout dépend du volume de travail de votre programme le nombre de répétitions le curl zottmann on utilise pas un poids très très lourd vous allez vous apercevoir que vous ne pourrez pas utiliser le même poids que si vous faisiez un curl uniquement en supination donc fourchette de répétitions j'aime le faire moi entre 10 et 12 répétitions mais ça m'arrive de le faire jusqu'à 15 répétitions en fin de séance en fin de séance biceps pour vraiment voilà achever mes avant-bras achever mes biceps euh dans cette optique là le curl zottmann il fait le taf les amis vous allez vous apercevoir il va falloir serrer les dents mais ça vaut le coup et rappelez-vous on est là pour ça donc voilà euh bah écoutez cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit j'aime euh ça fait toujours plaisir je tiens à remercier mon partenaire Univerprotein pour la confiance qu'ils me portent je vous invite d'ailleurs à visiter leur outil complément en ligne Univerprotein qui vous offre moins 10% sur chacune de vos commandes avec le code qui s'affiche dès à présent donc merci à eux et merci pour la confiance qu'ils me portent euh je tenais également à m'excuser aujourd'hui je suis un petit peu malade donc si j'ai parlé si j'ai parlé un peu du nez euh mes plus plates excuses euh mais bon on est là et pourtant je sais que je suis euh je suis pas très bien je suis mais bon on est là les amis enfin je suis là pour vous euh la semaine prochaine j'aurai le plaisir et l'honneur de co-animer euh la vidéo avec Alexandra Gavert un membre de l'équipe et coach sportif qui nous fera une petite démonstration technique d'un exercice euh avec tout le talent qu'on lui connait donc euh soyez présents j'ai hâte j'ai hâte de présenter cette cette émission avec elle euh d'ici là je vous souhaite tous de très très bons entraînements euh de bons curls hot man n'hésitez pas euh euh faites moi partager vos ressentis via les commentaires de la vidéo euh vous étiez sur InzoTV je suis Enzo Foukra à la semaine prochaine les amis bye bye salut ciao